C'est étonnant, non ? Il est temps maintenant pour nous d'écouter la voix de la nation française en colère, le courroux national, le procureur général de la République des proches françaises. Merci. Monsieur le Président, monsieur le rigolo cinématographique qui monte qui monte, mesdames et messieurs les jurés, public chéri. Quand l'accusé Daniel Auteuil s'est marié, il était débordé, il n'a pas eu le temps de partir en voyage de noces. Aussi exceptionnellement, je demanderai à la cour de le laisser partir en voyage de noces, après quoi nous le guillotinerons, bien sûr. Daniel, vous voulez nous rappeler pourquoi vous n'avez pas pu partir en voyage de noces ? J'ai été retenu pour le doublage, la post-synchronisation du film de Marguerite Duras, Le Camion. Les essieux. C'était un grand moment de cinéma que tout le monde a apprécié. Malheureusement, je ne joue plus ce film, j'ai réussi à le brûler. Alors nous allons parler du voyage de noces. Moment privilégié dans l'union du couple, le voyage de noces reste, Dieu merci, l'une de nos trop rares vieilles coutumes qui est survécue à la barbarie moderniste de ce siècle déshumanisé par l'uniformisation des rapports humains, les cadences infernales, l'éducation sexuelle au laser et les vibromasseurs à quartz. C'est pourquoi les jeunes mariés modernes se doivent de respecter ce rite, doucement suranné en apparence, mais dont les conséquences psychosociologiques bénéfiques sur l'avenir du couple sont inestimables. Au départ, afin de mettre toutes les chances de notre côté pour que notre voyage de noces soit un succès total sur le plan touristique, sentimental et sexuel, la première chose à faire est de partir seul. En effet, et sur ce point, les plus grands spécialistes mondiaux des problèmes du couple sont d'accord, il est indispensable pour assurer la pérennité et la réussite d'un mariage, que chacun des deux époux sache se garder un jardin secret, un petit coin de vie autonome où l'autre n'a pas accès, afin d'éviter le dangereux piège de l'habitude, où sans sable t'as tout jamais, trop d'idylles conjugales, pourtant bien commencées sous le double signe de la tendresse et des guili-guili tout partout. Or, il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les mauvaises habitudes, c'est pourquoi en vérité, je vous le redis, partez tout seul en voyage de noces. Ce conseil vaut évidemment autant pour l'époux que pour la jeune mariée. Encore qu'à la réflexion, on peut se demander ce qu'irait raisonnablement faire une jeune femme seule à Venise avec toute cette vaisselle qui s'accumule à Paris. Ou à Vierzon, mais Paris c'est encore pire, car c'est plus loin de Venise que Vierzon. C'est une excellente question, je me remercie de me l'être posée. Et je me réponds aussi sec, halte là mon garçon, point de misogynie. Je dis mon garçon parce que quand je suis tout seul, j'avoue qu'il m'arrive de m'appeler mon garçon. D'autres fois je m'appelle ma fille mais ça m'excite, je ne peux pas bosser. Non, point de misogynie. Le plus simple pour savoir lequel du mari ou de la femme va partir pour le voyage de noces, n'est-il point de tirer au sort. Si bon. Alors si le sort désigne le mari, il aura le bon goût de ne pas marquer une allégresse excessive au moment de demander à sa jeune femme de préparer sa valise. Surtout s'il s'agit d'une jeune femme hypersensible ou violemment monogame. Si le sort désigne l'épouse, on procédera à un deuxième tirage au sort. Si le deuxième tirage au sort désigne l'épouse, on procédera à un troisième tirage au sort. Et si le troisième tirage au sort désigne l'épouse, pourquoi après tout ne partiriez-vous pas avec elle ? Elle en meurt d'envie. Le moment idéal pour un voyage de noces à Venise, c'est incontestablement le mois d'avril. C'est pourquoi personnellement je me suis marié en décembre, je déteste Venise. Il faut faire des kilomètres pour trouver un flippeur. D'autre part, on nous dit que c'est une ville chargée de souvenirs, mais en fait c'est plein d'impasses où circulent des mongoliennes et de lacunes où vogue des mongoliers. Le plus célèbre de tous ces mongoliers s'appelle Toto Rialto. C'est un doux crétin inoffensif qui vit dans une vieille barcasse sous un pont vénitien où il passe le plus clair de son temps à ricaner sottement chaque fois qu'il surprend un jeune couple tendrement enlacé. Tous les amoureux du monde connaissent bien Toto Rialto, puisque ce sont eux qui l'ont surnommé si judicieusement le con des soupirs. Il est très difficile pour ne pas dire impossible de trouver à Venise un bon restaurant. J'ai oublié le nom du soi-disant meilleur restaurant vénitien, d'ailleurs c'est un nom italien, imprononçable. Je me souviens seulement de l'air ahuri du maître d'hôtel quand je lui ai demandé un simple pichet de Beaujolpif et un phare breton. Donc les vénitiens sont xénophobes. On ne compte plus les déboires des touristes français à Venise. Récemment, les joueurs de la SPTT de Romorantin ont clairement discerné des regards hostiles parmi la population vénitienne alors qu'ils disputaient une bien inoffensive partie de football dans le palais des doges en nocturne. Quant au club des joyeux chasseurs soloniaux, ils ont eu récemment le plus grand mâle à obliger un épicier vénitien rétif à leur vendre une boîte de petits pois destinée à accompagner une trentaine de pigeons qui leur appartenaient pourtant de droit puisqu'ils les avaient tués eux-mêmes à la boule au cours d'une partie de pétanque sur la place Saint-Marc. Dieu merci, Venise n'est pas que cela. Comme le disait si gentiment Heinrich Himmler en visitant Auschwitz sous la pluie, ne boudons pas notre plaisir. Venise reste malgré tout, ne l'oublions jamais, l'une des villes les plus extraordinairement pittoresques du monde avec ses 90 églises, ses ensembles architecturaux magnifiques et la grâce tranquille de ses innombrables canaux où s'étirent au fil des printemps toujours recommencés les amours tranquilles de tous les enfants du monde. Et puis surtout, ne l'oublions pas, à Venise, on reçoit très bien Antenne 2. Combien de jeunes couples, légitimement déçus par les attraits surfaits de cette cité prétentieuse et pleine de rital, ont retrouvé la joie de vivre à l'hôtel Gabrielli dont la plupart des chambres sont équipées de téléviseurs ? Quoi de plus exaltant pour toi, tendre épousé, et pour toi, jouvénile poulain fou, que d'être interrompu au milieu d'une banale fornication conjugale par la belle tête pensante de Jacques Chancel ? Ainsi, Yehudi Menuhin, vous avez tenu à venir avec vos amis de l'Orchestre National de Chambre de Vierzon et de la chorale somniférique des vieilles filles coincées des pinçons catareux de Sarcelles-Lochers pour une interprétation du final chanté de la 9e symphonie de Wolfgang Amadeus Keuchel. Yehudi Menuhin, accompagné par le pianiste japonais Roberto Benzai. Après quoi, le professeur Mankowski, président de l'association des médecins qui font de la télé pendant les heures de consultation, nous parlera de son séminaire de travail à Venise. Etc, etc. Dans une prochaine émission, nous aborderons ensemble, si vous le voulez bien, le problème du voyage de noces à trois. C'est étonnant, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada